Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on va parler de la Vogue 900 DS la moto faite avec le moteur de BMW qui est en fait produit par Long Saint n'hésitez pas aussi à liker, à partager, à vous abonner, ça soutient la chaîne, merci donc une marque chinoise, donc cette-ci aura un moteur de 96,5 chevaux et 91 Nm de couple pour 220 kg sans le plein, ce qui est plutôt raisonnable en réalité pour un trail de cette cylindrée on est souvent autour de ce poids-là, le moteur est un peu moins puissant que sur les F900R et tout ça de chez BMW, mais bon, par contre l'esthétique est plutôt jolie moi je trouve franchement, même avec ses valises et tout, ils ont fait quelque chose de très propre les chinois là sur ce coup-là, avec la jante de 21 à l'avant, de 19 à l'arrière, il y a du boulot l'esthétique est agréable à regarder, à voir en vrai, mais franchement sur les photos et tout ce que j'ai pu voir de vidéos de Lakema, ça rend plutôt très très bien le modèle est aussi très bien équipé, vous avez une boîte 6 rapports avec shifter bidirectionnel à la montée et à la descente, un embrayage anti-dribble et un excélateur ride-by-wear avec différents modes de conduite, comme d'habitude un peu, vous savez sport, rain, etc. etc. et sûrement un mode aussi off-road et un superbe TFT, franchement il est magnifique ce TFT voilà pour un petit peu l'électronique, pas grand chose de plus pour la partie cycle, on est sur un cadre périmétrique en acier associé à l'avant une fourche inversée et réglable, et un bras oscillant à l'arrière avec un amortisseur central, il y a aussi un amortisseur de direction, et ça franchement c'est plutôt cool c'est très très rare franchement qu'il y ait sur des motos on va dire milieu de gamme même si on n'a pas encore le prix, je pense pas qu'elle va être plus chère que la concurrence mais plutôt bien en dessous, donc voilà il y a vraiment du beau matos dessus entre CFMoto et Vogue, je connais quelqu'un qui a acheté une CFMoto, il en est très content pour les pneus, vous êtes sur du Mechelin Anac 3 en 90 et 150, très très bon pneu aussi donc très bon choix là, pour une monde d'origine, franchement ça fait plaisir la garde au sol à 825 mm, ce qui est relativement accessible on va dire même si pour les très petites personnes ça va être un peu compliqué après on est sur un trail, il ne faut pas en demander non plus trop on a déjà dit tout à l'heure 220 kg sans le plein, donc il y a un réservoir de 20 litres donc vous rajoutez plus ou moins 20 kg, c'est pas compliqué pour le reste de l'équipement on est sur de l'éclairage à LED avec feu en tribrouillard une bulle réglable, compteur TFT qu'on a déjà vu, une prise 12V et une prise USB au tableau de bord, donc voilà, il y a de quoi recharger les téléphones mettre un petit truc autre à charger, etc, franchement c'est cool vous aurez aussi un régulateur de vitesse, une béquille centrale, des poignets et une selle chauffante et la bagagerie complète en aluminium de base donc voilà, prêt pour l'aventure, vous achetez, vous partez à l'aventure enfin vous faites le rodage avant parce que sinon 1000 km ça fait pas beaucoup et après vous partez à l'aventure n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager sur ce, moi je vous dis bye les riders, à la prochaine, ciao, bisous